Nicolas Sarkozy aujourd'hui chez Airbus pour des vœux économiques à la France, mais tout d'abord un hommage au niveau local. Mes premiers mots pour Vincent Delory, qui travaillait au sein de Cap Jiménie, à Basso-Cambo. Certains d'entre vous ici le connaissaient. Je tiens à exprimer ma sympathie envers ses collègues de travail et tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer ici, en Haute-Garonne. Le président de la République est revenu sur le grand emprunt, dont 1,5 milliard d'euros seront uniquement dédiés à l'aéronautique afin de développer l'hélicoptère de 4 tonnes et les moteurs d'avion nouvelle génération. Il a ensuite défendu l'industrie sur le territoire français. Autrement dit, les molexes continentales et autres frisquelles ont dû modérément apprécier. L'industrie est une priorité de l'action du gouvernement depuis 3 ans et demi. Aucun pays ne pourra s'en sortir sans une industrie forte. Mais le jour où dans vos régions, il n'y a plus d'industrie où iront travailler vos enfants. Et le jour où dans vos régions, il n'y a plus d'industrie, à qui les entrepreneurs de services iront-ils vendre leurs services ? Pour finir, il a enfoncé le clou sur la fin des 35 heures devant les élus du PS. Que voulez-vous ? Que Toulouse, que la Haute-Garonne, que le Midi-Pyrénées gardent des emplois ? Fin des 35 heures. On ne peut pas bâtir la croissance d'une économie en travaillant moins. 2011 sera-t-elle une bonne année ?